Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et merci de vous être inscrits à ce webinaire. Pour l'instant, on a 14 participants et puis quelques candidataires qui vont nous rejoindre et de toute façon, ce webinaire est enregistré et sera accessible sur le site internet d'IBB et également sur le site d'Ecosert. Ce webinaire s'inscrit dans la journée digitale du SPACE 2021 qui a eu la chance cette année d'avoir eu lieu. On poursuit cette journée avec tout un tas de webinaires qui seront accessibles. Je vais vous faire une très courte présentation de l'association IBB et pourquoi nous avons choisi de faire ce webinaire. Ensuite, je donnerai la parole à Damien Langrone et Stéphane Leroyer d'Ecosert que je remercie grandement, de même que je remercie la société Ecosert d'avoir accepté de participer à ce webinaire et de nous renseigner sur l'évolution du cahier des charges bio sur les évales monogastriques puisqu'on sait qu'il y a une nouvelle réglementation qui va arriver et qui a eu beaucoup de changements. À ce sujet, on ne parlera aujourd'hui que de l'évolution de la réglementation sur le cahier des charges des élevages monogastriques. On ne va pas rebalayer toutes les règles de ces élevages, donc volaille et porc, sinon ce serait trop long. Au long de cette présentation, je vais vous inviter à poser vos questions dans le QR questions-réponses et uniquement dans cet endroit-là que vous allez retrouver en bas de votre écran. De poser également uniquement des questions générales et pas des questions personnelles, sinon ce serait trop compliqué de répondre au cas par cas. Donc, on va avoir une petite présentation de 5-10 minutes d'IBB et ensuite 35 à 40 minutes de Damien et Stéphane sur l'évolution de la réglementation. Et ensuite, on prendra une demi-heure pour prendre vos questions. Je vais tout de suite démarrer. Donc, l'initiative Bio-Bretagne, c'est une association loi 1901 de développement et de promotion d'agriculture biologique qui existe depuis plus de 25 ans. C'est un réseau qui regroupe tous les maillons de la filière et l'objectif, c'est de créer des échanges, de la concertation et la construction de projets dans la mesure du possible entre les différents acteurs. Donc, on est également en relation étroite avec la DRAF et la région. Et l'association est déclarée d'intérêt général depuis 2016 sur les actions scientifiques et éligible au 1% pour la planète. Donc, dans ce cadre-là, l'organisation est la suivante. Il y a six collèges d'adhérents. Donc, 150 adhérents qui sont répartis dans ces six collèges, des organisations de producteurs, des préparateurs, des distributeurs, les chambres consulaires, donc la chambre d'agriculture, les prestataires de services dont font partie notamment les organismes certificateurs comme Écocert, et puis des associations consommateurs. Et on travaille également avec des collectivités, des chercheurs et des journalistes. L'action d'IVB se développe sur trois pôles. Le pôle filière et marché qui organise des rencontres interprofessionnelles. Donc, il y en avait une mardi, par exemple, sur les céréales. On réalise également des études et observatoires, donc observatoires sur l'aval, observatoires sur la distribution spécialisée, notamment. On accompagne la restauration collective sur l'application de la loi EGalim avec l'introduction de minimum 20% de produits bio. Et on est en train de développer le label Territoire Bio Engagé. Sur le pôle communication, on diffuse un certain nombre de newsletters. On vous proposera à la fin de ce webinaire, si vous souhaitez recevoir. Il y a une newsletter gratuite qui est accessible à tout le monde. Pour les adhérents, il y a une veille réglementaire qui est envoyée tous les six mois à peu près. Et puis, on accompagne sur les salons pros et consommateurs. Et notamment, on a un stand collectif sur le salon du SPACE pour ceux qui ont pu s'y rendre dans le hall B5 les jours passés. Et puis, un dernier pôle qui est aussi l'objet, enfin le pourquoi de ce webinaire aujourd'hui. Donc, le pôle recherche où on organise des actions de recherche et d'expérimentation en Bretagne et on participe à certains événements recherche. Donc, dans le cadre de ce pôle recherche, IBB est partenaire et chef de file du projet Valorage, qui est un projet CASDAR national qui a démarré en janvier 2021 et que je vais vous présenter succinctement. Donc, CAS Valorage, c'est l'acronyme pour Valorisation des fourrages et parcours enrichis chez les monogastriques bio. Puisqu'on sait qu'une des grosses problématiques, mais pas la seule, sur les monogastriques, c'est le pourcentage d'ingrédients biologiques dans l'alimentation. Donc, le projet a pour vocation à travailler sur l'introduction de protéines dans les fourrages et dans les parcours pour diminuer la part dans l'aliment. Donc, plusieurs axes dans ce projet. Donc, un premier axe qui est de mieux connaître les pratiques des éleveurs avec des études faites sur deux régions, la région Pays-de-Loire et la région Bretagne, qui sont une des plus grosses régions productrices, que ce soit en porc et en volaille, avec notamment la constitution de cohortes d'éleveurs qui vont vraiment échanger tout au long du projet sur leurs pratiques et essayer de les faire évoluer. Un deuxième volet qui est la valeur nutritionnelle des fourrages, où là, on va travailler sur des fourrages innovants et puis une analyse nutritionnelle en partenariat avec l'INRAE et l'AFZ, l'Association française de zootechnique. Et puis, il y aura une troisième étape avec l'essai de conduite en ferme pilote. IBB est également responsable de toute la partie communication. Donc, je vous ai mis pour rappel, on enverra la présentation à tous ceux qui se sont inscrits et ceux qui souhaitent pourront envoyer un mail pour recevoir cette présentation. Et donc, là, vous avez la liste de tous les partenaires. Donc, l'ITAB, Biocentre, l'INRAE, l'ITAVI, l'IDEL, FRAB Nouvelle-Aquitaine, AgroCampus Ouest, l'AFZ, les chambres d'agriculture de Bretagne, la chambre d'agriculture des Pays de Loire, qui est chef de projet, et donc IBB, qui est chef de file. Dans le cadre de ce projet, pour ce qui concerne la communication, deux sites web supportent, Wiki Alim 100% Bio, qui est un site de l'ITAM et qui regroupe vraiment les différents projets qui ont travaillé sur les alimentations 100% bio-démonogastriques. Donc, vous avez le lien vers la page Wiki. Il y a également un relais, donc comme c'est un projet financé par le ministère de l'Agriculture, l'HTTP-RD, donc qui est vraiment le lien du site du ministère. Et puis, également un lien sur le site internet d'IPB où on fera un suivi de ce projet. En ce qui concerne la communication au long cours sur ce projet, il est prévu une newsletter semestrielle que vous pourrez, donc dans le questionnaire de satisfaction, vous inscrire pour la recevoir, pour avoir des infos sur l'évolution de ce projet. Il y a également tout un tas de relais sur les réseaux sociaux. Et puis, si certains sont intéressés par rejoindre encore les cohortes et groupes de travail d'éleveurs, il est encore possible de le faire. Donc, pourquoi ce webinaire sur la réglementation bio ? Donc, c'est une première réflexion à IBB de proposer régulièrement aux adhérents et non adhérents des webinaires sur la réglementation. Donc, il y a eu un premier webinaire qui s'est déroulé en février avec Bureau Veritas sur la transformation des produits bio. Aujourd'hui, c'est le deuxième webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous communiquer les thématiques que vous souhaiteriez aborder pour les prochains. On est preneurs d'idées pour la suite. Donc, il y a une grosse évolution sur la réglementation bio, notamment avec les monogastriques, sur ce qui va être les poulettes, les poussins, les parcours, l'alimentation. Donc, je remercie Damien Langrone, auditeur et formateur chez Ecosert, qui va nous faire cette présentation. Et Stéphane Leroyer, donc expert réglementaire, qui interviendra également sur cet échange. On prendra les questions seulement à la fin de la présentation. Et je vous invite, donc, je vous ai mis le symbole du Q&R pour les questions que je synthétiserai, que je poserai en fin de ce webinaire à nos intervenants. Je laisse maintenant la main à Damien et je vous dis à tout à l'heure. Merci Stéphanie. Et merci également de nous avoir invités pour partager cette présentation. qui va intervenir sur les évolutions du cahier des charges bio sur les élevages monogastriques. Donc, juste pour me représenter rapidement, Damien Langrone, je suis responsable adjoint chez Ecosert sur le secteur nord-ouest de la France, un pays de la Loire et Bretagne. J'interviens notamment sur tout ce qui va être supervision technique des équipes d'auditeurs et également sur la formation. Et également, je suis auditeur, donc j'effectue des audits de certification sous le référentiel agriculture biologique chez les agriculteurs et les entreprises agroalimentaires. Pour vous commenter la présentation, on voulait vous situer un petit peu le groupe Ecosert dans son ensemble rapidement. Donc, pour vous le présenter, Ecosert, le groupe, on existe depuis 1991. C'est-à-dire que cette année, c'était une année un peu particulière pour nous puisqu'on va fêter nos 30 ans d'existence depuis la création du groupe en 1991 avec un cheminement de beaucoup d'évolution depuis toutes ces années, en passant du coup de développement de la bio, en passant de création de référentiels de cosmétiques, la création de filiales, de conseils et de formations. Et pour finir, pour cette année, on a acquis très récemment un organisme de certification belge Certisys avec leur partenariat et également une filiale qui s'appelait Transition. Donc du coup, ce sont nos 30 ans et on sera à l'écoute de toutes les évolutions. Notre principal rôle un peu dans la filière, c'est guidé vers l'éco-responsabilité, à savoir que le cœur de notre métier, c'est toutefois la certification puisqu'on audite plus de 150 référentiels qui sont sélectionnés pour leur exigence, évidemment, en matière environnementale et sociétale pour valoriser toutes les pratiques de nos clients. Un deuxième pôle qui est basé sur le conseil avec un accompagnement sur mesure sur tout ce qui va être projet lié au développement durable et tout ce qui va être en adéquation avec tous ces principes. Et une dernière chose qui va être plutôt la formation avec des offres clés en main ou bien personnaliser selon les besoins et les demandes de nos clients pour développer les compétences grâce évidemment à notre expérience et l'expertise terrain que nous pouvons avoir dans toutes nos équipes. Nous avons ce qu'on peut appeler des solutions multisectorielles puisque bien évidemment, on audite l'agriculture biologique et l'agroalimentaire sous les référentiels de l'agriculture biologique. Mais on a également d'autres champs d'intervention qui sont, pour ne pas tous les citer, l'agriculture, l'aquaculture durable, la qualité et la sécurité des aliments. On intervient sur les référentiels liés aux forêts et au climat, les cosmétiques biologiques et naturels, les textiles bio-recyclés et tout ce qui va être responsabilité sociale des entreprises ainsi que le commerce équitable avec notamment le référentiel Fair for Life. Une présentation pour vous indiquer, donc on a un ancrage local mais également à l'échelle internationale puisque nous sommes implantés dans 27 pays et nous pouvons être habilités à intervenir dans plus de 130 pays donc dans tous les continents du monde, donc les Amériques, l'Europe évidemment, l'Afrique et aussi l'Asie. Ce qui nous permet d'avoir un champ complet d'intervention dans toute la filière et dans toutes les filières qui pourraient arriver de la production jusqu'à la transformation et la vente. Alors aujourd'hui, l'intervention va se situer sur tout ce qui va être lié à la nouvelle réglementation de 2022 et notamment tout ce qui va être exigence spécifique aux élevages de monogastrique. Donc nous allons tout d'abord aborder tout ce qui va être contexte réglementaire qui va nous permettre de resituer un petit peu le fonctionnement général très rapidement de la nouvelle réglementation. Puis nous passerons à tout ce qui va être exigence commune liée aux élevages de monogastrique. Passons après aux élevages spécifiques de porcins et pour terminer les exigences relatives au volaille. Donc le contexte réglementaire lié à la nouvelle réglementation 2022. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui la réglementation actuelle implique trois règlements le 834-2007 le règlement 889-2008 et le dernier, le 1235-2008 qui est celui lié aux importations. Au 1er janvier 2022 nous allons avoir un nouveau règlement cadre qui va être le 2018-848. Ce document-là, qui est le règlement cadre va être composé d'actes d'exécution ce qu'on appelle donc des actes secondaires qui comprennent des actes délégués et des actes d'exécution. Tout ce règlement sera applicable à partir du 1er janvier 2022. On peut également télécharger sur le site de la commission internet de la commission européenne le règlement consolidé qui est disponible et que vous pourrez avoir avec le lien de la présentation que l'IBB et même Thébaud vous aura transmis après la présentation et disponible sur les différents sites. Tous ces documents sont publics et sont donc consultables par toute personne voulant s'intéresser à la réglementation actuelle. Le règlement 2018-848 a été adopté par le Conseil européen le 30 mai 2018 d'où son nom 2018-848. Il est relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits bio. Il est composé de 61 articles répartis en 9 chapitres. Ça, c'est la composition générale. Il est aussi constitué de 6 annexes, des annexes qui reprennent la liste supplémentaire des produits qui rentrent dans le champ d'application de l'agriculture biologique pour l'annexe 1. L'annexe 2 qui détaille les règles de production. L'annexe 3 qui va préciser tout ce qui va être collecte, emballage, transport et stockage. L'annexe 4 qui va déterminer le terme biologique dans toutes les langues de l'Union européenne. L'annexe 5 qui va préciser le logo de l'Union européenne et le numéro de code de chaque organisme de contrôle. Et pour finir, l'annexe 6 qui va déterminer le modèle du certificat qui devrait être applicable. Les actes secondaires qui ont été publiés qui permettent de préciser le règlement cadre 848. Pour ne pas tous les citer, tous ceux qui ont été publiés aujourd'hui, on peut noter le règlement 2020-427 qui est un acte délégué qui va préciser les règles de production détaillées pour l'aquaculture, l'apiculture, les graines germées. Nous avons l'acte d'exécution 2020-464 qui va préciser les règles de production générale. C'est un acte d'exécution très important où on va trouver beaucoup de règles de production et de précision sur tout ce qui va être les productions encadrées par la réglementation biologique. On peut avoir le règlement 2042-2020 qui est un acte d'exécution qui va tout simplement indiquer le report d'un an des dates du 2020-464 atteintes par rapport au report de la réglementation qui devait intervenir au 1er janvier 2021. On a l'acte délégué 2146 qui va préciser tout ce qui est règles de production exceptionnelles, notamment tout ce qui va être dérogation liée aux catastrophes. Les règles d'étiquetage et de produits biologiques et en conversion dans le règlement secondaire 642. Tous ces actes sont publiés et disponibles et consultables sur le site de la Commission européenne ou sur le site peut-être prochainement des organismes de contrôle. Maintenant, la réglementation actuelle, elle n'est pas définitive puisqu'il y a encore des projets d'actes secondaires et des sujets qui sont en cours de discussion auprès de la Commission européenne et également auprès des organismes d'État, notamment auprès de l'INAO en France. On peut citer notamment les règles de production, les règles d'enregistrement tenus par les opérateurs. Ces règles-là sont encore en cours de discussion et ne sont pas encore définitifs. Nous avons les règles de contrôle avec les exigences applicables aux groupes d'opérateurs en matière de système de contrôle interne, ce qu'on appelle le SCI. Les règles de commerce avec les pays tiers. On peut donner les bases de données européennes de certificat en 2022 pour l'Union européenne et les pays tiers, ainsi que le commerce avec les pays tiers pour les règles de contrôle, la gestion des routes de dérogation et d'autres sujets. Ces sujets-là ne sont pas encore définis et restent encore à discuter et apparaître au niveau des projets d'actes secondaires. À noter également que la prochaine parution du guide de lecture qui est en cours de travail avec l'INAO et qui devrait être disponible, on l'espère très prochainement, sachant qu'il était annoncé approximativement au courant du mois de septembre. donc on pourrait espérer qu'il arrive rapidement. Et pour le dernier grand projet, ce sera la checklist qui va être adaptée au nouveau règlement qui devrait être disponible aux alentours de la fin de l'année 2021. Voici les grands projets qui restent encore en discussion et sur lesquels on est très en attente d'informations. Passons maintenant aux nouvelles exigences communes pour les élevages de monogastriques, les porcs et les volailles. Aujourd'hui, on a des nouvelles exigences, notamment, on pourrait citer sur l'origine des animaux. Il faut savoir que le règlement 848-2018 et son index 3 ont précisé que tous les animaux d'élevage biologique naissent ou sont éclos et sont élevés dans des exploitations en agriculture biologique. Ça, c'est un fondement de 848-2018, ce qui va impliquer aujourd'hui une mise en place d'une base de données qui va permettre la mise en relation des éleveurs qui vont être à la recherche d'animaux en agriculture biologique ou de juvéniles bio et des opérateurs qui seront en mesure de leur fournir. Ces données-là vont permettre la recherche, les informations concernant les espèces, les genres, les races, les lignées, les finalités de production, à savoir si l'élevage est à destination de viande, d'œufs ou de faire de la reproduction, le stade de vie de l'animal, s'il est jeune ou s'il est adulte, les effectifs et le statut sanitaire qui seront disponibles sur cette future base de données. Il faut savoir que ce dispositif sera volontaire, gratuit, il pourra s'étendre bientôt au poussin de moins de 3 jours, à savoir à partir de 2027 puisque la réglementation permet encore des dérogations jusqu'en 2027. A noter également qu'une demande de dérogation sera obligatoire pour tout achat d'animaux non biologiques excepté pour les poussins puisqu'ils seront inclus ultérieurement dans cette base de données. Concernant les dérogations relevant du cadre de situation exceptionnelle, ça c'est une nouvelle exigence qui a été indiquée, le nouveau règlement va prévoir la possibilité d'effectuer des demandes de dérogation dont certaines vont être liées à la reconnaissance d'une situation exceptionnelle. Pour ça, un acte secondaire a été rédigé et qui est paru pour préciser ces conditions-là. C'est le 2146-2020. Les conditions jugées exceptionnelles résultent d'un événement climatique défavorable de maladie animale, d'un incident environnemental, d'une catastrophe naturelle, d'un événement catastrophique ou sinon de toute situation comparable reconnue par l'État membre dans lequel la situation se produit. On peut noter par exemple en termes de situation exceptionnelle, en cas d'indisponibilité en bio qui a bien été prouvée, une utilisation d'animaux non biologiques en cas de mortalité importante, une utilisation d'aliments non bio en cas de perte de production d'aliments ou de restrictions imposées. On peut aussi également retrouver une utilisation de pâturage non biologique et des adaptations de densité de peuplement et de surface intérieure-extérieure lorsque l'unité de production a été touchée par des catastrophes ou des ravages. Éventuellement, une réduction du pourcentage de matière sèche apportée par des fourrages grossiers qui peut être réduit en cas de perte de production fourragère ou de restrictions imposées par les États membres. Toutes ces situations-là pourront être jugées exceptionnelles et permettront de déroger à certaines règles de la réglementation. Vous retrouverez toutes ces situations dans le règlement 2146-2020. Une information par rapport au taux d'azote en fonction des unités gros bovins qui concernent le nombre d'animaux par hectare pour respecter les dispositions de la directive européenne sur les nitrates, à savoir le dépassement des 170 unités d'azote par hectare et par an. Ces données-là, elles sont aujourd'hui regroupées dans l'actuel annexe 4 du règlement 889-2008 qui fixe les densités de peuplement. À savoir que la nouvelle réglementation n'a pas repris cette annexe, cette annexe 4 qui a tout simplement disparu, mais par contre, il faut savoir que ce critère limitant reste en application malgré tout. Puisqu'on a l'annexe 2 partie 2 qui indique tout simplement la densité totale de peuplement ne dépasse pas la limite de 170 kg d'azote organique par hectare et par an. Ça, c'est ce qu'indique le règlement sans toutefois préciser précisément ce qui avait été fait dans l'annexe 4. Donc ça, aujourd'hui, c'est l'INAO en tant qu'autorité compétente qui devra, qui est chargée de fixer les densités qui seront respectées. Évidemment, il y aura des documents complémentaires qui seront fournis pour préciser cette règle de correspondance. C'est également un chantier en cours pour l'INAO. Le règlement 848 prévoit également un renforcement de l'autonomie alimentaire, que ce soit pour les porcs et les volailles, puisqu'on peut revoir ici que l'alimentation en conversion, donc en C2 provenant de l'expérience, actuellement autorisée à 30%, ne sera limitée à 25%. C'est un renforcement de cet autonome alimentaire produit par l'agriculteur. L'alimentation générale qui provient de l'exploitation, elle lui aussi était renforcée puisqu'elle va passer de 20% actuel à 30%, en indiquant qu'au moins 30% des aliments proviennent de l'exploitation ou, si ce n'est pas possible, est produit en coopération régionale. C'est-à-dire que maintenant, l'agriculteur devra produire ce au moins 30% ou avec une coopération régionale. Autre nouveauté du cahier des charges pour les porcs et les volailles, c'est la particularité des aliments protéiques non biologiques. qui celles-ci sont attribuées et qui peuvent être utilisées sous certaines conditions. A savoir aujourd'hui que cet aliment protéique concernait tous les porcins et les volailles qui pouvaient consommer des aliments protéiques non biologiques. Le cahier des charges 848 a indiqué que ces aliments pourront être distribués uniquement pour les porcelettes 35 kg au maximum et pour les jeunes volailles. Là, on est sur le règlement de l'annexe 2 du RUE 2018-848. On a des conditions d'utilisation pour ces aliments protéiques qui vont être une utilisation possible à hauteur de 5% maximum par période de 12 mois. C'est la même augmentation aujourd'hui, même contrainte. Attention, évidemment, c'est réservé dans le cadre qu'il n'y ait aucune disponibilité reconnue en AB de la matière première qui va être distribuée. Particularité également, qu'ils doivent être préparés sans solvant chimique par rapport à leur méthode de fabrication. À noter, toutefois, cette disposition-là est une mesure dérogatoire et qui, normalement, elle est prévue jusqu'au 31 décembre 2026. C'est une mesure dérogatoire qui est soumise évidemment à restriction et qui pourra et qui devra être sans doute arrêtée à partir du 31 décembre 2026. Il faut savoir que c'est l'article 53.4 du RUE 2018-848 qui prévoit l'arrêt de cette mesure dérogatoire. Point sans doute que vous aurez remarqué est la notion de jeune volaille. Aujourd'hui, la notion de jeune volaille n'est pas définie et on a une définition qui est en cours d'élaboration par l'INAO qui devra préciser qu'est-ce qu'on entend par jeune volaille exactement puisqu'on est sur un terme qui est assez générique et qui, aujourd'hui, ne permet pas vraiment de savoir à quel moment on considère un adulte d'une jeune volaille. Cette notion sera retransmise et retravaillée et délivrée par l'INAO. Il faut savoir que les aliments pour les animaux peuvent être des matières premières qui vont promener des plantes, des algues, des animaux, des levures. Ces matières premières doivent être bio évidemment ou bien autorisées en non-bio comme on l'a vu via l'annexe 3.2 du rayeur RUE 1.165 2021. A noter toutefois qu'il y a des restrictions d'usage qui vont être liées pour ces matières premières. On peut retrouver dans ces matières premières des fines herbes, des épices, des mélasses, des levures, etc. Un listing complet de ces matières premières est précisé à l'annexe 3. Des restrictions peuvent être apparentes sur les matières premières telles que l'indisponibilité évidemment sous forme biologique, la production ou la préparation sans solvant chimique et une restriction d'usage dans la ration alimentaire à savoir par exemple pour les fines herbes la restriction sera de 1% au maximum dans la ration des animaux. Nouveauté également par rapport à la prophylaxie et les produits de nettoyage dans les élevages. Le règlement 2018-848 par ses chapitres 1.5.2.5 indique que tout traitement avec un médicament allopathique chimique de synthèse aura un temps d'attente minimum de 48 heures. C'est une nouveauté qui est parue au cahier des charges puisqu'auparavant on pouvait avoir des produits de traitement allopathique avec des durées d'attente minimum de 0. Maintenant le règlement cadre indique bien qu'il y aura un temps minimum de 48 heures. Nous avons les produits de nettoyage de désinfection qui sont repris dans l'annexe 7 du 7.1 du 889 jusqu'au 31 décembre 2023. Aujourd'hui on n'a pas eu de liste d'annexes qui reprennent ces produits de nettoyage qui seront toujours utilisables via l'annexe 7 du 889. Attention toutefois on a des produits de l'annexe 7 qui ne pourront pas être utilisés comme des biocides. Ceux-ci par contre sont listés à l'annexe 4 du RUE 2021-1165. On peut noter d'une manière non exhaustive la soude caustique, la potasse caustique, l'acide oxalique, des essences naturelles de plantes, de l'acide phosphorique ou du sulfate de cuivre qui ne pourront pas être utilisés comme des biocides car ils sont listés en tant que tel dans l'annexe 7. Passons maintenant aux nouvelles exigences spécifiques aux élevages de porcs. Donc on a certaines modifications par rapport à la conversion aux pratiques d'élevage et à l'alimentation. Tout d'abord on a un arrêt de conversion des parcours avec une incompressibilité à 6 mois. C'est-à-dire que tous les parcours et les espaces de plein air maintenant auront une possibilité de conversion de 12 mois qui est la conversion classique pour un parcours ou un espace de plein air ou bien si les conditions sont requises une conversion sans conversion et un passage directement en agriculture ou biologique des parcours évidemment s'il est possible de pouvoir préciser certaines règles par rapport à la réduction de conversion. En termes de pratiques d'élevage la taille des dents et la coupe de la queue des porcelettes sous dérogation ne sont plus autorisées. C'est une pratique qui ne pourront plus être admises sans dérogation. L'alimentation il est indiqué que le nourrissage des animaux non sevrés doit être fait au lait maternel. Si ce n'est pas possible le nourrissage des animaux devra être fait avec du lait biologique mais par contre celui-ci devra être sans additifs ni matière première d'origine végétale. C'est-à-dire que cet aliment de remplacement devra être constitué à 100% avec du lait et en tout cas avec aucun composé chimique ou même bien d'origine végétale même si ceux-ci sont utilisables en bio ou bien enregistrés dans les matières premières biologiques. Une vraie caractéristique nouvelle qui indique que tous les laits de nourrissage des animaux ne sont plus complémentés ni ne comprennent plus d'additifs même s'ils sont autorisés en agriculture biologique séparément. Les animaux non biologiques c'est une particularité aussi du cahier des charges qu'il soit actuel ou le futur cahier des charges c'est la possibilité d'avoir des dérogations pour l'introduction d'animaux non biologiques attention à des fins toutefois de reproduction exclusivement il ne s'agit pas d'acheter des animaux conventionnels pour l'engraissement mais uniquement à des fins reproduction. Ces dérogations restent d'actualité c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut le faire demain avec le nouveau règlement il y aura toujours la permission de pouvoir introduire des animaux non biologiques dans les élevages à condition toutefois qu'ils respectent certaines règles. dans le principe maintenant ils pourront être introduits à partir d'une base de données qui vont lister les disponibilités en bio. Donc il faut savoir que toutes ces dérogations elles sont évidemment temporaires et qui vont être vouées être progressivement supprimées comme on l'indiquait tout à l'heure dans une slide l'article 53.2 du RUE 2018-1848 prévoit justement l'arrêt progressif des dérogations. Pour préciser ce qui est possible de faire et ce qui sera possible de faire on pourra toujours introduire des jeunes animaux non biologiques lors de la constitution initiale du cheptel. Cette caractéristique-là ne change pas on avait une contrainte d'achat de porcelets à 35 kilos aujourd'hui demain cette règle sera toujours d'actualité on pourra acheter des animaux qui seront jusqu'à 35 kilos. Attention cette dérogation elle est prévue jusqu'au 31 décembre 2036. En cas d'extension importante des élevages de changement de race ou de nouvelle spécialisation du cheptel la dérogation elle est toujours active elle le sera toujours il n'y aura sans doute pas de changement on pourra même être porté jusqu'à 40% sous forme de femelles nullipares. Le renouvellement du troupeau via des mâles et des femelles reproducteurs nous n'avons également pas de changement dans cette pratique il y aura toujours une dérogation possible on pourra constituer un renouvellement avec des mâles sans limite de nombre ni d'âge des femelles qui elles par contre devront être nullipares et à hauteur de 20% maximale du cheptel adulte. dernière possibilité qui va être l'introduction d'animaux conventionnels par des races menacées c'est à dire des races qui sont susceptibles d'être perdues pour l'agriculture changement dans la pratique puisque auparavant jusqu'à aujourd'hui on avait une limite de 15% maximum cette limite a été supprimée c'est à dire qu'aujourd'hui demain on pourra constituer un cheptel issu de races menacées sans restriction de quantité attention comme actuellement les femelles ne sont pas nécessairement nullipares à l'inverse des autres constitutions de cheptel les bâtiments pour les porcins aujourd'hui on a des règles qui ont un peu changé qui vont changer par rapport aux bâtiments d'élevage notamment on peut voir le calcul de la surface intérieure ce calcul où on va devoir maintenant prendre en compte les abreuvoirs qui n'étaient autrefois pas comptabilisés dans les surfaces intérieures attention les oges à l'inverse elles ne sont pas considérées dans la surface on ne peut pas les comptabiliser puisqu'on a déterminé que les animaux ne peuvent pas se coucher évidemment dans les oges autre changement dans la pratique c'est quelques jours avant la mise bas l'agriculteur ou l'opérateur devra apporter de la paille ou tout autre matériau naturel qui devrait être mis à disposition des truits pour la construction des nids troisième point on a les enclos qui ne peuvent être aménagés sur des sols humides ou marécageux on va vraiment avoir des restrictions sur le lieu où on va positionner l'air d'accès extérieur des animaux ces points sont précisés dans l'annexe 2 partie 2 du RUE 2018-848 autre actualité par rapport à la nouvelle réglementation c'est que le système 2PAI n'a pas été retenu par la commission européenne la commission a statué sur le fait que les aires d'exercice doivent être partiellement couvertes et qu'au moins la moitié des surfaces minimales intérieures et extérieures sont tendues elles ne sont pas pourvues de caille boutille ou de gris ces surfaces des aires d'exercice sont détaillées dans le cahier des charges 464-2020 dans l'annexe 1 à savoir également qui a été rajoutée la partie sur les sangliers d'élevage dans le nouveau tableau de cette annexe aujourd'hui les aires d'extérieur pour les truies avec les porcelets qui étaient limitées jusqu'à 40 jours maintenant le cahier des charges demandera à ce que ça puisse être fait jusqu'au sevrage pour les porcelets à noter également qu'une nouvelle catégorie pour les ports d'engraissement elle a été déterminée puisqu'auparavant on avait des catégories de plus de 40 jours et de maximum de 30 kilos avec le nouveau règlement on a une catégorie de moins de 35 kilos qui était apparue dans le cahier des charges à savoir avec une densité de 0,6 m² par tête en intérieur et 0,4 m en extérieur il faut savoir que pour l'adaptation des surfaces extérieures de 50% en dur tel que l'a demandé la commission européenne une période de transition jusqu'à 2030 a été accordée pour les élevages pour qu'ils puissent se remettre en conformité donc c'est via l'article 26.1 de 2020-464 passons maintenant aux nouvelles exigences spécifiques pour les élevages de volailles donc par rapport à la conversion et les poussins où on a des changements dans les pratiques les conversions en général comme pour les ports la réduction de conversion à 6 mois pour les parcours et les espaces de plein air n'a pas été reconduit c'est-à-dire qu'il sera toujours possible de bénéficier d'une période de conversion des terres d'un an cependant le nouveau règlement ne prévoit plus de conversion à 6 mois incompressible attention il est toutefois envisagé la possibilité de reconnaissance rétroactive par l'autorité compétente pour des parcours précédemment non cultivés si par exemple on peut apporter des preuves comme quoi il n'y a eu aucune intervention non conforme durant les trois dernières années ce qui permet de reporter la conversion à zéro pour ces parcours et ces espaces de plein air toujours précisé dans l'annexe 2 les poussins de moins de 3 jours non biologiques tel que c'est fait aujourd'hui cette possibilité a été reportée jusqu'au 31 décembre 2036 c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut créer et renouveler un cheptel à partir de poussins de moins de 3 jours non biologiques avec toutefois une échéance qui a été apportée jusqu'au 31 décembre 2036 il faut savoir quand même qu'à partir de 2027 la commission européenne va pouvoir étendre le système de base de données sur la disponibilité en bio pour les poulettes de moins de 3 jours et que d'ici la fin 2026 la commission européenne sera chargée d'établir un rapport sur la disponibilité de ces poulettes de moins de 3 jours en bio à destination du parlement européen on se précise dans un article le 53.7 et de par ce rapport une décision sera prise en 2029 de prolonger ou bien de raccourcir la durée du cadre dérogatoire de cette possibilité d'avoir recours à des animaux non biologiques de moins de 3 jours on est sur l'article 53.2 autre notion qui est l'accès au plein air le cahier des charges indique les volailles doivent bénéficier d'un accès continu au plein air pendant la journée dès le plus jeune âge si possible d'un point de vue pratique c'est une définition qui est aujourd'hui ancrée dans le cahier des charges à noter l'INAO doit préciser que c'est que la notion de jeune âge comme on disait tout à l'heure par rapport aux jeunes volailles cette définition sera donnée donc du coup ultérieurement par l'autorité compétente de chaque pays les nouvelles exigences pour les volailles les poulettes de moins de 18 semaines donc auparavant jusqu'à aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre de 2021 on a possibilité d'avoir des poulettes qu'on appelle UAB donc utilisables en agriculture logique sous réserve évidemment qu'on puisse vérifier que leur alimentation et leur prophylaxis soient conformes avec la nouvelle réglementation il sera exigé maintenant que les poulettes soient issues d'élevage certifiées en bio c'est-à-dire qu'elles soient conformes aux règlements bio dans leur intégralité à savoir également pour les conversions des animaux il n'y a aucune durée de aucun changement dans les modifications et dans les durées de conversion des animaux une seule nouveauté à noter c'est les canards de Pékin qui vont avoir une période de conversion de 7 semaines avec un abattage à 49 jours minimum l'alimentation puisqu'on a un renforcement de l'autonomie alimentaire comme plus précédemment tout ce qui est aliment en conversion provenant de l'extérieur actuellement autorisé jusqu'à 30% va être diminué à 25% à noter également un cumul d'aliments en conversion de l'extérieur et de première année de conversion ce qu'on appelle le C1 donc produit issu de première année de conversion autoproduit donc va passer de 30% aujourd'hui à moins de 25% il faut savoir également quand on parle de poulettes qu'il va y avoir des dérogations et un plan de transition qui va être mis en place pour les opérateurs engagés avant la fin d'année donc cette année le 31 décembre 2021 c'est à dire que tout élevage engagé auprès d'un organisme de contrôle et avec une bande de volaille qui respectera des dispositions transitoires avant le 1er janvier 2022 pourra accéder à un plan de transition qui lui permettra de se mettre aux normes selon un plan défini par l'INAO qui est en cours de diffusion par rapport au bâtiment il y a eu des changements par rapport à la méthode de calcul puisque maintenant les trappes sont entre 4 mètres par 100 mètres carrés de la surface utilisable de la surface minimale intérieure c'est un petit changement qui permet de diminuer le calcul les trappes en hauteur devront être pourvues d'une rampe qui permettront l'accès des animaux les dimensions de ces trappes qui mènent à l'extérieur sont inchangées par rapport à la réglementation en vigueur c'est dans l'article 15 du 464 2020 on a également la possibilité qui est apparue d'avoir des compartiments dans un bâtiment avec évidemment un maximum d'animaux autorisés à savoir par exemple 10 000 poulettes dans un seul compartiment 4 000 poulardes ou 3 000 reproducteurs de l'espèce galus-galus pour toutes les autres espèces que galus-galus ces compartiments devront être définis avec des cloisons pleines du sol au toit pour les galus-galus les cloisons devront être pleines ou bien semi-pleines ou bien être des filets ou des grillages le règlement actuel a clairement défini maintenant qu'il était autorisé d'avoir des bâtiments avec des étages attention toutefois ce sera ce sont pour les galus-galus autres que les volailles d'engraissement c'est à dire les reproducteurs les pondeuses ou les poulets pour des futures pondeuses ou les futures reproducteurs à savoir deux étages maximaux un élevage avec du sol pourvu de deux étages pourra être autorisé par le règlement actuel le règlement 848-2018 les bâtiments mobiles seront bien autorisés le règlement actuel autorise les bâtiments mobiles le règlement 848 les autorisera également attention toutefois il faut que ceci soit déplacé régulièrement durant le cycle de production et qu'au moins entre deux cycles d'élevage d'un groupe de volailles de manière à permettre aux oiseaux d'avoir un accès à la végétation la densité de l'élevage pour les volailles d'engraissement qui est établie à l'annexe 1 partie 4 pourra être portée à 30 kg de poids vif au mètre carré attention toutefois la surface du sol du bâtiment mobile ne pourra pas excéder 150 mètres carrés à noter que toutes ces dispositions transitoires seront applicables jusqu'au 1er janvier 2030 sous des conditions de mise aux normes autre spécificité pour les bâtiments volailles c'est qu'il apparaît clairement dans le règlement la mise en place de perchoirs et ou de plateformes surélevées pour tout type de volailles à l'exception des canards et des oies c'est défini par l'article 15.5 du RUE 464 les dimensions de chaque aménagement seront définies dans l'annexe 1 partie 4 de ce même règlement à savoir par exemple que pour un poulet galus-galus on indique que toute combinaison de perchoirs et ou de plateformes surélevées offrent une longueur de perchage minimale de 5 cm par oiseau ou une plateforme surélevée d'une superficie minimale de 25 cm par oiseau une restriction a aussi été donnée par rapport à la profondeur du parcours puisque celui-ci ne doit pas s'étendre à plus de 150 mètres de la trappe d'entrée ou de sortie la plus proche ou bien de 350 mètres si l'espace de plein air dispose d'un nombre suffisant d'abris contre les intempéries et les prédateurs qui seront répartis à intervalles réguliers leur réglementation indique qu'il faut au minimum 4 abris par hectare une mesure transitoire va être prévue pour la mise en ordre de ces aménagements jusqu'au 1er janvier 2030 ça a été déterminé via l'article 26.6 du 464 2020 les volailles avec les espaces extérieurs le règlement indique qu'ils doivent bénéficier d'un accès continu au plein air pendant la journée et dès le plus jeune âge si possible d'un point de vue pratique ces règles sont définies par rapport à cette exigence prévues dans le règlement du guide de lecture 848 pour les oies il y aura une présence d'herbes qui sera nécessaire pour satisfaire les besoins les aliments disponibles dans l'espace de plein air sont limités en fonction de catastrophes naturelles ou de neige de sécheresse l'apport de fourrage grossier dans le régime de volailles sera obligatoire les oiseaux aquatiques devront avoir un accès à de l'eau pour plonger la tête et nettoyer le plumage en toutes circonstances c'est important et les espaces de plein air doivent être couverts en grande partie de végétaux variés ça a été clairement indiqué dans le 2020 464 les pratiques d'élevage a été clairement défini que la plus maison d'une volaille vivante est interdite liée évidemment au bien-être animal les poignages du bec quant à lui restent possibles s'il est entrepris au cours des trois premiers jours de la vie sachant que du coup les bécages est clairement interdit par la réglementation pour terminer le chaponnage quant à lui il est bien autorisé comme toute castration physique qui est destinée à assurer la qualité des produits ou à maintenir des pratiques traditionnelles avec une définition via l'article 1.7 du 848 2008 attention toutefois il y a la réserve de réduire la souffrance de l'animal à l'aide d'une anesthésie et ou d'une analgésie à un âge qui est approprié la nouveauté également du cahier des charges indique qu'on va pouvoir faire des reproducteurs de volailles en bio ces animaux maintenant seront certifiables en bio attention toutefois ils devront respecter le cahier des charges dans leur globalité c'est à dire qu'il y aura un accès obligatoire à un parcours extérieur ce qui aujourd'hui semble quand même compliqué dans la réalisation notamment dû aux problèmes sanitaires qu'on peut retrouver dans les élevages de ce type de reproducteurs nouveauté qui apparaît dans le règlement ce sont les vérandas puisque maintenant on a une définition claire qui apparaît dans la réglementation à savoir qu'une véranda est une partie extérieure supplémentaire d'un bâtiment doté d'un toit non isolé généralement équipé d'une clôture ou d'un grillage sur son côté le plus long dans laquelle les conditions sont celles du climat extérieur ça va être pourvu d'un éclairage naturel et si nécessaire artificiel et dont le sol sera évidemment recouvert de litière attention la véranda n'est pas un espace de plein air c'est à dire que sauf situation exceptionnelle pour les reproducteurs et les poulettes de moins de 18 semaines la véranda ne sera pas considérée comme un espace de plein air les trappes entre le bâtiment et la véranda une surface minimale va être indiquée puisqu'il faudra 2 mètres pour 100 mètres de surface intérieure et entre la véranda et l'extérieur deuxième partie il y aura 4 mètres pour 100 mètres de surface minimale la surface en quant à l'aide de la véranda ne sera pas prise en compte dans le calcul des densités de l'élevage et évidemment des surfaces intérieures et extérieures sauf cas exceptionnel le cas exceptionnel qui est prévu par l'article de l'annexe 2 du RUE qui indique que les animaux sauf si le bâtiment répond aux conditions de bien-être des animaux est couvert et isolé de manière à offrir des conditions différentes du climat extérieur dans ce cas on pourra compter les surfaces comme intérieures attention toutefois pour les volailles de chair la surface de la véranda n'est pas à prendre en compte dans la surface totale exploitable des bâtiments à savoir qu'on a une surface de 1600 mètres carrés maximum dans l'exploitation les bérandas ne sont pas comptabilisés dans ces surfaces pour la mise en ordre de tous ces aménagements une période de transition a été déterminée jusqu'au 1er janvier 2025 et pour terminer la densité des évolais et des animaux les poules pondeuses de plus de 18 semaines différentes catégories ont été ont été rajoutées et à savoir qu'il y a en intérieur une densité de 6 animaux au mètre carré et en extérieur de 4 mètres carrés par animal qui sont les coquelets et les volailles d'engraissement de galus galus aujourd'hui on avait pour les bâtiments intérieurs 10 animaux au mètre carré le règlement actuel a prévu un maximum de 21 kg de poids vif par mètre carré donc il faut savoir qu'un tableau de correspondance entre le nombre de volailles et le poids autorisé par espèce est en cours d'élaboration par l'INAO et qui sera transmise dès qu'il aura été finalisé aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est 21 kg de poids vif au mètre carré on a également des exigences nouvelles par rapport aux densités pour les chapons et les poulardes donc il faut savoir qu'il y a une période de transition pour tous les aménagements les différents aménagements de ces bâtiments avec des dispositions transitoires jusqu'en 2025 ou 2030 en fonction de certains critères à respecter pour leurs modifications pour tout ce qui est bâtiments construits avant le 1er janvier 2022 donc ce qui est vraiment important c'est que ces exploitations doivent être engagées avant le 31 décembre 2021 J'en ai terminé avec ma présentation et je vous remercie à tous de votre attention on va pouvoir je pense passer aux questions et aux réponses Merci beaucoup Damien effectivement c'est très très complexe comme réglementation donc on va pouvoir aborder différentes questions donc il y avait une première question d'ordre général donc pour Port et Volail sur la provenance régionale est-ce qu'il est prévu une définition de la notion de région ou une évolution de cette définition là ça sera indiqué dans le guide de lecture futur guide de lecture donc en fait le prochain guide de lecture on a déjà la trame ça va être étudié en comité national agricultorologique à la fin du mois donc il devrait paraître on espère à l'automne en tout cas bien avant le passage au nouveau règlement et en fait ils vont reprendre tout ce qu'il y a dans le guide de lecture actuel et voir s'ils le maintiennent ou non donc cette question de régionalité va être forcée bien entendu à étudier a priori je pense qu'on va rester sur la notion de région administrative ou à défaut du pays mais ça reste à confirmer dans le futur guide de lecture en tout cas ça sera pris en compte et on aura la réponse dans le guide de lecture pour sûr D'accord alors un petit peu dans le même sens il y avait la notion de jeunes volailles où on n'a pas encore la définition de l'âge de ces jeunes volailles est-ce que vous avez une idée de la date à laquelle l'INAO va prendre la décision ? Pareil ce sera dans le guide de lecture c'est prévu dans le guide en tout cas dans le draft c'est déjà indiqué là ils sont en train de ça va être validé par le CNAB et c'est vrai que c'est une importance énorme pour l'alimentation à base de protéines non bio à savoir jusqu'à partir de quel âge notamment au niveau des poules pondeuses à savoir à partir de quel âge elles pourront plus être nourries avec 5% d'alimentation non bio pour les monogastriques au moins c'est tranché c'est sur le poids du porcelet mais pour les jeunes volailles effectivement c'est d'une importance capitale d'où aussi l'importance de votre projet en valorage pour pouvoir fournir des aliments protéines bio pour les poules suivants en tout cas ça sera défini dans le guide de lecture d'accord c'est pas sûr alors après on a des questions plus sur alors il y avait une notion sur les parcours avec une durée de conversion de 6 mois pour les parcours est-ce que c'est valable aussi pour les bois alors la durée de conversion incompressible à 6 mois elle disparaît donc dans les conditions normales de conversion d'un parcours ou d'un espace de plein air pour les monogastriques on est à sur un an et après donc il est prévu ça se finira aussi dans le guide de lecture la possibilité sous dérogation in-a-o de pouvoir faire ce qu'on appelle la rétroactivité à savoir considérer qu'il n'y a pas de conversion donc une conversion à zéro pour le parcours et le passer directement en bio donc ça sera aussi valable pour les bois sous certaines conditions les conditions étant normalement pouvoir prouver qu'il n'y a pas eu de pratique de l'homme sur les parcelles sur les parcours depuis au moins 3 ans et surtout qu'il n'y a pas utilisation d'un tranche chimique interdit en bio depuis au moins 3 ans ça ça reste à préciser au niveau de l'INAO quoi qu'il en soit ça sera soumis à dérogation de l'INAO mais sur le principe oui si sur les bois il n'y a pas eu de traitement depuis 3 ans et qu'on est dans les conditions d'une friche fin d'une terre non cultivée théoriquement on devrait pouvoir faire une réduction à zéro pour le parcours et ça sera soit zéro soit un an mais il n'y aura plus le 6 mois comme actuellement très bien je pense que la réponse c'est clair une question encore sur les porcs avant d'aborder les volailles donc est-ce que la castration des femelles est autorisée ? ça c'est pas indiqué mais je serais étonné parce que la castration comme l'a expliqué Damien il faut la justifier et c'est pour des questions de pratiques traditionnelles donc en priori le chaponnage ou les bœufs ou alors pour amélioration de la qualité des produits animaux et c'est le cas pour la castration des porcs c'est pour la qualité de la viande donc je serais étonné qu'ils l'acceptent pour les femelles sachant que de toute façon les exigences sur la castration dans le 848 c'est le vous pouvez regarder c'est vraiment la phrase c'est un copier-coller du 889 donc on est exactement sur les mêmes conditions donc on pourra toujours poser la question à l'INAO mais je serais très étonné que c'est autorisé pour les femelles ou alors on pourrait le voir pour le bien-être d'un animal bien particulier avec prescription véto ou autre mais en routine je serais très étonné que ça soit autorisé il y a un petit complément donc c'est Fabrice Roche de Bio Nouvelle Aquitaine a priori c'est utilisé en race rustique uniquement une exigence du ligéral ah d'accord je ne suis pas au courant on pourra se renseigner effectivement d'accord il y avait des questions sur les volailles donc sur la notion de points d'eau quel est le y a-t-il une définition un seuil minimal concernant les points d'eau demandés en élevage d'oiseaux aquatiques non je n'ai rien vu est-ce que vous attendez en fait alors peut-être que vous donnez vous pouvez donner une idée de ce que vous acceptez ce que vous n'acceptez pas en tant qu'organisme certificateur là-dessus très bien je te laisse répondre voilà là c'était vrai ce que vraiment indiquait le règlement c'était qu'il doit y avoir un accès d'eau pour plonger la tête et se nettoyer le plumage en toutes circonstances maintenant en exigence d'audit de certification évidemment il faut vraiment que l'animal il ait accès à un bac d'eau ou quelque chose où vraiment il puisse tremper sa tête à l'inverse d'avoir peut-être que des pipettes dans un bâtiment qui finalement ne répondra pas du tout à ce critère voilà maintenant à voir peut-être avec le guide de lecture s'il y aura des précisions par rapport à cette notion de il y aura des notions complémentaires par rapport à ça maintenant effectivement l'auditeur devra vérifier qu'il devra être en mesure de pouvoir voir si l'animal peut plonger la tête au moins dans cet abreuvoir ou dans cet d'accord donc vous n'avez pas d'exigence particulière sur la superficie accessible du point d'eau aujourd'hui ça n'a pas été noté encore en termes de quantité en tout cas peut-être Stéphane tu as des infos par rapport au guide de lecture mais je ne pense pas que ça va être précisé en termes d'équipement dans les bâtiments en face de plein air là où sont les animaux une source d'eau pour laquelle l'animal doit pouvoir tremper sa tête et ses plumes donc effectivement comme dit Damien si c'est juste des pipettes de l'alimentation en eau pour les animaux ça ne sera pas suffisant il faut que ça soit un bac pour lequel ils puissent au moins tremper la tête d'accord en ce qui concerne les chapons et poulard est-ce qu'il y a des nouvelles exigences en termes de densité alors regardez dans l'annexe 464 c'est vrai que les annexes et des densités intérieures et extérieures ont été très très détaillées par rapport à ce qu'on peut avoir l'annexe 3 de 889 actuellement et il y a un détail animal par animal chapon et poulard j'essaie de partager l'écran voilà au point 5 l'annexe 464 donc on est toujours à 21 kg de poids vifs à l'intérieur avec comme le disait Damien une définition à venir de la notion de nombre d'animals pour respecter cette exigence des 21 kg en fonction du statut de l'animal et de l'âge de l'animal et sinon donc on est à 4 mètres carrés par oiseau à l'extérieur je ne sais pas si tout le monde est comme moi mais je n'ai pas le partage d'écran ah d'accord je vais essayer c'est bon c'est bon oui c'est ici point 5 de l'annexe en fait les règles pour le manière générale les cahiers des charges les plus importants au niveau des monogastriques donc c'est bien entendu le règlement 4 le 848 où on va retrouver le plus important ça va être dans la partie 2 de l'annexe 2 du règlement on a toutes les règles sur les règles de production animale et ensuite le loquet des charges hyper important donc c'est le règlement 2020-464 dans lequel on va retrouver toutes les densités par type d'élevage minimal et maximal qui reprend ce qu'on a dans l'annexe 3 du règlement actuel et ensuite le règlement sur les annexes techniques qui vient de sortir récemment qui est le règlement 65 2021 qui donne en fait toute la liste des additifs et des auxiliaires utilisables dans l'alimentation des animaux donc en fait oui pour les densités vous allez le retrouver dans le règlement 464 et tout à l'heure vous avez évoqué le fait qu'il y allait avoir un tableau celui-là il sera voilà donc là ça sera un tableau franco-français du coup d'accord par l'autorité compétente c'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans la réglementation générale européenne ok c'est à l'étude l'INAW on travaille dessus donc on devrait avoir toutes ces règles du jeu de toute façon d'ici la fin de l'année on a une autre question sur les volailles à votre connaissance y a-t-il des opérateurs qui se préparent à élever des poulettes certifiées oui on a les règles de transition qui vont être fixées aussi au niveau de l'autorité compétente où en fait il y a les conditions pour pouvoir surtout les opérateurs qui font actuellement des poulettes UAB pour pouvoir faire des poulettes bio à partir de l'année prochaine et surtout pouvoir bénéficier de la période de transition pour la mise aux normes de leur bâtiment il va y avoir certaines conditions des prérequis pour pouvoir bénéficier derrière de la dérogation alors à savoir est-ce qu'actuellement on a des engagements sans pouvoir le vérifier mais forcément de toute façon il n'y aura pas le choix l'année prochaine les éleveurs devront de poules devront forcément utiliser des poules certifiées bio est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une carence ça sera d'étudier en tout cas le fait de pouvoir déroger sur des poulettes de moins de 18 semaines n'est plus prévu dans le règlement seule possibilité c'est les poussins de moins de 3 jours d'accord donc en plus je ne vois pas comment l'autorité compétente pourrait déroger par rapport à ça si la possibilité n'est pas prévue dans le règlement et je confirme qu'on a des engagements des opérateurs qui commencent à s'engager et à prévoir des engagements de poulettes au moins sur les dispositions transitoires s'ils sont engagés avant le 31 décembre 2021 d'accord du coup Stéphane vous pouvez couper le partage d'écran je pense ah pardon oui une autre question donc plus sur les ports est-ce qu'un substrat sur les courettes extérieures en port est-il obligatoire ? un substrat la réglementation elle indique que la moitié de la surface doit être en dur oui maintenant le reste de la surface doit j'imagine être ouvert de substrats oui en tout cas il faut des substrats pour fouir vers les besoins de fin naturel des ports et après si c'est la question de savoir est-ce qu'on peut être en tout béton c'est pas clairement interdit mais c'est fortement recommandé d'avoir quand même un espace végétalisé c'est indiqué également dans le 468 alors une dernière question plus générale c'est sur le RCE 889-2008 est-ce qu'il reste en vigueur après 2022 ? non alors tous les règlements que ce soit 834 et 889 sont abrogés au 1er janvier 2022 il y a simplement deux parties de 889 qui vont continuer à s'appliquer ces deux annexes c'est notamment ce qui est concerné pour les éleveurs c'est l'annexe 7 des produits de nettoyage et désinfection comme on n'a pas la nouvelle liste des produits de nettoyage et désinfection qui est prévue dans le règlement 1165 2021 il est clairement indiqué que jusqu'au 31 décembre 2023 l'actuelle annexe des produits de nettoyage et désinfection s'applique à l'exception comme l'expliquait Damien de certains produits qui ne peuvent plus être utilisés comme désinfectant comme biocides mais uniquement comme nettoyant et l'autre annexe qui va s'appliquer ça va concerner les transformateurs c'est la liste des matières premières d'origine agricole non bio utilisable l'actuel annexe 9 du règlement 889 va s'appliquer toujours jusqu'au 31 décembre 2023 et après on va passer sur la nouvelle annexe du règlement 1165 2021 qui est beaucoup plus courte c'est pour permettre aux opérateurs une période de transition mais sinon tout le reste du règlement est abrogé et remplacé par le 848 et ses règlements d'application acte délégué et d'exécution alors une petite autre question peut-être le parcours donc vous avez indiqué qu'il fallait qu'il y ait des végétaux variés comment c'est apprécié par les organismes certificateurs est-ce qu'il faut des arbres et des arbustes dans la notion de varier les végétaux qu'est-ce que vous vous comprenez voilà quoi les végétaux déjà c'est pour principalement c'est pour apporter pour le bien-être animal aussi c'est pour apporter de l'ombre aux animaux et ça sert aussi d'abri en cas d'intempéries et il y a une notion importante aussi pour les porcs c'est qu'ils doivent pouvoir réguler leur température corporelle donc ils ne doivent pas rester toute la journée en plein soleil ils doivent pouvoir trouver des abris pour ombrager pour trouver du réconfort donc c'est vrai que ça va être au cas par cas je ne sais pas si au niveau de tous les organismes certificateurs on va souvent essayer de s'harmoniser pour voir ce qui est exigé au minimum en termes de végétation Damien est-ce que vous avez un avis là-dessus ? non je n'ai pas vraiment d'avis tranché c'est vrai que quand on lit le cahier des charges ils notent bien une grande variété de végétaux ou grande donc il va peut-être dire avoir beaucoup de variété je pense que ça nécessite harmonisation comme dit Stéphane peut-être avec les organismes de certification pour voir un peu qu'est-ce qui sera acceptable et surtout le minimal requis par rapport aux méthodes de contrôle d'accord alors il y a une nouvelle question d'arrivée donc concernant l'élevage de poulettes biologiques avez-vous déjà rencontré des situations où l'éleveur de poulettes produit à la fois des poules pondeuses conventionnelles et des poulettes biologiques dans ce cas le problème de la mixité se pose il faut donc qu'une autre entité élève des poulettes biologiques et s'engage en bio qu'en est-il de la mixité sur le même site alors clairement indiqué que si on est dans des bâtiments bi-compartimentés chaque compartiment doit être indépendant une cloison séparée compartiment il va y avoir une possibilité d'aller sur l'autre compartiment pareil pour les parcours eux doivent être séparés et différenciés mais là effectivement on se trouvera sur un problème de production parallèle de même espèce bio et non bio ça resterait possible sur poules bio pentades non bio mais entre poules et poulettes là on va avoir un problème de mixité il y a eu des notions de profondeur sur les parcours de mémoire c'est 150 mètres et il y avait à priori des mesures dérogatoires sous conditions c'est sous quelles conditions pour les opérateurs pour les opérateurs qui sont déjà engagés et contrôlés en bio donc selon actuellement le 889 avant le 31 décembre 2021 donc eux auront la possibilité d'adapter leur surface extérieure soit acheter des parcelles ou faire des constructions niveau des bâtiments pour respecter la notion des 150 ou des 350 mètres on peut aller jusqu'à 350 mètres s'il y a justement sur le parcours des arbres ou des abris savoir qu'il faut qu'il y ait au moins 4 abris par hectare ou quoi qu'il en soit les opérateurs auront la possibilité d'avoir une période de transition pour s'adapter qui est de mémoire je crois jusqu'en 2030 2030 mais c'est toujours pareil c'est pour les opérateurs qui sont déjà engagés avant le 31 décembre 2021 donc selon le 889 pour les opérateurs qui vont s'engager à partir de l'année prochaine il n'y aura plus de pari de dérogation possible en fait les opérateurs qui s'engagent de zéro à partir de l'année prochaine devront respecter à la lettre le nouveau règlement il n'y aura pas de période de transition prévue ça c'est pour toutes les dispositions transitoires ne sont applicables qu'aux opérateurs engagés avant jusqu'au 31 décembre 2021 c'est important d'accord alors dans le chat on n'a plus de questions réponses donc avant qu'on clôture ce webinaire je propose aux participants de répondre rapidement au questionnaire de satisfaction donc Thomas vous a mis le lien donc c'est 2-3 minutes pour répondre à ce questionnaire pour savoir si ce webinaire a répondu à vos attentes et puis si vous avez d'autres besoins ou d'autres envies pour de prochains webinaires j'invite encore s'il reste quelques petites questions à les poser sur sur l'onglet questions réponses on va patienter 2-3 minutes et s'il n'y a pas de questions je vous proposerai de clôturer ce webinaire donc il y a toujours le partage Stéphane ah bah décidément là impeccable pardon cette fois-ci c'est bon il n'y a pas de soucis bon a priori il n'y a pas de pas de questions supplémentaires donc je pense qu'on en a répondu à un certain nombre donc voilà je voudrais remercier donc déjà les participants donc on a eu jusqu'à 28 participants à ce webinaire donc je rappelle qui est enregistré et donc qui sera accessible sur le site internet d'IVB et je pense sur le site d'EcoCert donc un grand merci à Damien Longron et Stéphane Leroyer pour leur présentation et la réponse à toutes ces questions et puis j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de vous proposer d'autres webinaires sur des thématiques ou sur les monogastriques parce que je pense qu'il y aura matière une fois qu'on aura l'ensemble de la réglementation complètement définie de refaire quelque chose sur le sujet pour bien remettre toutes les règles en perspective et toutes les contraintes que ça va générer sur les exploitations je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne fin de ce passe à très bientôt merci beaucoup bonne journée merci merci au revoir au revoir